Musique Fermez les yeux, imaginez que votre corps est une maison. Vos pieds et vos jambes correspondent aux fondations stables de la maison. Votre buste, avec tous les organes vitaux, est semblable aux étages comprenant la salle de bain, la cuisine et les chambres. Et votre tête, pleine de connaissances et de souvenirs, ressemble bien évidemment à un grenier rempli de dossiers et d'albums photos. Ouvrez les yeux. Non, la thèse ne m'a pas rendu folle, pas encore. Mais cette comparaison va me permettre de vous expliquer mon sujet de thèse. Dans une maison, la pression de l'eau dans les tuyaux permet d'acheminer l'eau dans toute la maison, y compris les étages. Dans votre corps, la pression du sang dans les artères permet d'acheminer le sang dans tous les organes. Les muscles des jambes, les reins, le cœur, le cerveau, etc. Sauf que contrairement à une maison, vous et moi, nous sommes encore plus sophistiqués, puisque nous pouvons contrôler cette pression grâce à des capteurs. En effet, le sang exerce une pression sur la paroi des artères. Les cellules composant cette paroi sont capables de ressentir les variations de la pression sanguine. Par exemple, si la pression est trop haute, attention, hypertension, on la fait diminuer. Ou si la pression est trop faible, en hypotension, on l'augmente, tout comme un robinet que l'on ouvrirait plus ou moins pour avoir un débit d'eau constant. Là, vous allez me demander, et les capteurs dans tout ça ? Eh bien, à l'origine de cette perception mécanique, on trouve des superprotéines qui sont enchâssées dans la membrane des cellules vasculaires. À l'image d'un capteur, ces superprotéines sont capables de sentir la pression et de la traduire en signaux biochimiques. Ces superprotéines sont appelées des mécanosenseurs. Et tout ceci fonctionne à merveille, sauf dans la pathologie que j'étudie. Lors de l'hypertension artérielle, où la pression n'est plus correctement perçue et régulée par les mécanosenseurs, ce qui conduit à une augmentation de la pression artérielle générale. L'hypertension artérielle semble anodine, car elle est généralement silencieuse. Mais lorsqu'elle n'est pas contrôlée, elle constitue le facteur de risque majeur des maladies cardiovasculaires. Elle est donc votre pire ennemi. Mais pour y remédier, ne vous inquiétez pas, je suis là. L'objectif de ma thèse est d'identifier de nouvelles protéines mécanosensibles des cellules vasculaires, c'est-à-dire de nouveaux capteurs de pression impliqués dans l'hypertension artérielle. Comment je fais ? Et bien concrètement, je soumets des cellules vasculaires à différentes variations de pression et je regarde si certaines protéines voient leur expression modulée. Ensuite, je vais cibler ces nouvelles protéines afin d'augmenter ou d'éteindre leur expression dans l'optique de développer une thérapie génique contre l'hypertension artérielle. Alors je vous donne rendez-vous dans deux ans pour un super traitement ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !